Nous finissons cette partie avec les attributs des 5 dernières lettres de l'alphabet arabe. On commence par la lettre MIM, qui fait partie des lettres de l'intermédiation, qui se prononce à haute voix, avec l'abaissement de la langue, la langue décollée au palais, qui fait partie des lettres fluides, C'est-à-dire, MIM fait partie des lettres qui se prononcent au bout des lèvres. Exemple A ce niveau, on a appliqué trois règles à la fois, qui est la règle du MIM SHADDA, la règle de l'assimilation labiale, est la règle de l'assimilation des deux lettres identiques. MOUHAMMADUN QAWMANBOURA MIM BAĀDI INNA RABBAHUM BIHIM Ici, on applique la dissimilation labiale. La lettre qui suit est la lettre NUN, qui a elle aussi cinq attributs ayant des opposés, donc NUN fait partie des lettres de l'intermédiation, qui se prononce à haute voix, avec l'abaissement de la langue, la langue décollée au palais, qui est une lettre fluide, c'est-à-dire qui se prononce au bout des lèvres, ou bien au bout de la langue. Exemple NAHNU NIAHMATIYA INNI NUN SHADDA MEN YUFSIDU Assimilation partielle du NUN avec, devant la lettre YA MILLA DUNHU Assimilation totale du NUN devant la lettre LAM Voyons ZERO Dissimilation de la lettre NUN, donc du nasillement, devant la lettre THE La lettre qui suit est la lettre HA HA aussi est une lettre souple, qui murmure, qui se prononce en abaissant la langue et en la décollant au palais. HA est une lettre lourde, c'est-à-dire elle se prononce, elle ne se prononce pas au bout de la langue, ni au bout des lèvres. Exemple L'avant-dernière lettre, qui est la lettre WA, a six attributs, avec la douceur comme attribut n'ayant pas d'opposé. La douceur Elle est souple, qui se prononce à voix haute, avec l'abaissement de la langue, l'ouverture, elle est lourde. C'est-à-dire qu'elle ne se prononce ni au bout de la langue, ni au bout des lèvres. Exemple Et la dernière lettre, est la lettre YA, qui a les mêmes attributs que la lettre WA. Elle est souple, à voix haute, abaissement de la langue, lourde, douce. Exemple Et à ce niveau, on applique la prolongation des raffermissements. Résumé des attributs Donc, les trois premiers attributs ici sont des attributs opposés par rapport à la continuité du son, qui est l'intensité, la souplesse, l'intermédiation, l'albaïniya, ou bien, l'tawassut. Par rapport à l'écoulement de l'air, on a deux attributs opposés, l'hams ou l'jahar. Le murmure et la voix haute. Par rapport à l'éloignement, par rapport à l'éloignement, ou au rapprochement, ou au rapprochement de la langue au palais, on a l'istiala ou l'istifal, qui est l'élévation et l'abaissement. Par rapport à la langue au palais, ou non, on a l'infitah et l'itbaq, qui est l'ouverture et la fermeture. Par rapport à la lettre qui se prononce au bout de la langue, ou bien au bout des lèvres, ou non, on a l'idlaq ou l'imsat, qui est la fluidité et la lourdeur. Et cet autre attribut n'ayant pas d'opposé, qui est assofir le sifflement, l'alqalqala, le rebondissement, l'écho, l'in, la douceur, l'infirah, la déviation du sang, attakrir, la répétition, ou l'enroulement, le roulement, c'est la même chose, attachaffi, la diffusion, de la lettre cha, ou l'istitala, qui est l'allongement de la lettre la. Donc, en résumé, pour les lettres ayant désopposé par rapport à la continuité du sang, l'intermédiation albainia, résumé en l'in, l'omar, l'intensité, al-shidda, résumé en, ajiduka, ajiduka, tutabbeqo, ou bien, ajidu qittun bakat, et le reste, vont avec les lettres de la souplesse. Par rapport à l'écoulement de l'air, on a, al-jah, et les lettres de al-jah, sont résumées à par rapport à l'éloignement de la langue, par rapport au palais, on a, les lettres de al-issi'ala, résumé en khusse dorotin quz, et le reste, va, avec les lettres de l'abaissement. Par rapport à la langue collée au palais, on a, uniquement, les lettres de l'écho, ou bien, les lettres de la fermeture, do, to, vo, esso, et le reste, va avec l'ouverture. Et par rapport à la prononciation au bout, ou bien, au bout des lèvres, ou au bout de la langue, on a, les lettres de la fluide, résumé en farro min lubbin, et le reste, va, avec la lourdeur. Concernant les lettres, n'ayant pas d'opposé, assofir, sa, z, so, les rebondissements, to, q, ba, j, da, les lettres de l'inclinaison du son, la, ra, les lettres de la douceur, a, ou, a, y, et la lettre de la diffusion, ch, les lettres de la répétition, ou, du, du roulement, au bout de la langue, et au niveau de la luette, ro, et ro, les lettres de l'allongement, qui est la lettre, là, et à l'autre, là, smoking, là, et au bout. – Sous-titrage FR 2021